Comment est-ce qu'on fait pour calculer les paramètres, pour finir l'estimation des paramètres? Si vous aviez M unité primaire, puis chaque unité primaire possède N majuscule L unité secondaire. UIJ pour nous, ça va être la valeur de la variable réponse dans la JM unité du second degré, dans la première unité, dans la IM unité du premier degré. La moyenne de la population, est-ce que ça serait assez simple? Je fais la somme de toutes les unités. J'ai renversé mes trucs ici, ça devrait être, excusez-moi, N majuscule, puis ML dans cette formule-là. Je commence par faire la somme des réponses pour toutes les unités secondaires dans chaque unité primaire. Je fais ces sommes-là, puis je divise par, bien, le nombre d'unités secondaires totales. Si vous avez prélevé M unité primaire, puis NI unité secondaire dans la IM unité primaire, on a un échantillon de taille N minuscule qui va être N1 plus N2 plus N3 plus jusqu'à NM. Puis là, bien, l'estimateur non biaisé de mu, ce serait quoi? Ce serait 1 sur M, le nombre d'unités primaires, fois N bar, la taille moyenne, le nombre moyen d'unités secondaires, en général, par unité primaire, fois la moyenne de la réponse dans l'unité primaire, 1 dans l'unité primaire, fois le nombre d'unités dans cette unité primaire-là, puis vous faites la somme pour toutes les unités primaires. Puis on peut décomposer ça plus loin avec une double somme où maintenant, on inclut la somme qui correspond aux unités secondaires. Ce qu'on a vraiment fait ici, c'est réécrire le terme, la moyenne de la réponse dans une unité primaire qui avait été échantillonnée. C'est la somme de toutes les réponses pour chacune des unités secondaires qui ont été sélectionnées, divisé par le nombre d'unités secondaires qui ont été sélectionnées dans l'unité primaire. puis n, comme je vous ai dit, ce serait la taille moyenne. n bar, je veux dire, c'est la taille moyenne en nombre d'unités secondaires dans les unités primaires. La vraie, le vrai n bar, c'est cette moyenne-là pour toutes les unités primaires, mais on n'a pas accès à toutes les unités primaires. En général, on a accès seulement à celles qu'on a sélectionnées. Ça fait qu'on l'approxie ici par la quantité empirique. La variante d'échantillonnage est un petit peu plus difficile à calculer. L'estimateur non biaisé, ce n'est pas trop difficile à faire, mais la variante d'échantillonnage a deux composantes. Il y a une mesure de la variation qui est là pour la variation entre les unités du premier degré. Mais il y a aussi une mesure de variation à l'intérieur des unités du premier degré. C'est comme la rédise de within variance et de between variance. Le within, c'est celle-ci du bas, et le between, c'est celle du haut. Si vous avez choisi toutes les unités secondaires associées à une unité primaire, vous êtes en train de faire appel à un échantillonnage par grade. Puis la variance serait donnée seulement par le premier élément. C'est la formule qu'on a vue au chapitre 6, lorsqu'on a parlé d'échantillonnage par grade. Si vous choisissez tous les groupes, toutes les unités primaires, bien là, vous faites affaire à un échantillon stratifié, ce qu'on est au chapitre 3. Puis dans ce cas-là, la variance est donnée uniquement par le second élément. En général, on ne choisit que certaines des unités primaires et à même chacune des unités primaires sélectionnées, on ne choisit que certaines des unités secondaires. Ça fait qu'il y a une double contribution. Le second terme représente la contribution du sous-échantillonnage. C'est un autre nom pour l'échantillonnage à plusieurs degrés. Si vous voulez connaître ou voir la forme exacte de votre variance avec les deux termes, on peut se servir d'un théorème, le théorème de la variance totale. Et là, ça en général, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir avant le cours de probabilité de troisième année. Ça fait que je ne vous expliquerai pas nécessairement d'où ça sort, mais ça serait bon pour vous de voir que la variance d'échantillonnage de l'estimateur dans le plan d'échantillonnage EAS2D, ça se pose à être l'espérance de la variance plus la variance de l'espérance. Puis ça, ça me donne les deux composantes suivantes. Ça, c'est la variance qui ressemble un peu à la variance d'échantillonnage pour l'échantillonnage par grappe. Puis ça, c'est la variance qui ressemble un peu à celle qu'on avait dans le cas de l'échantillonnage stratifié. Vous allez reconnaître ici, là, la formule, la forme générale pour un échantillonnage stratifié. En pratique, on n'a pas accès aux vraies variances. segment segment t carré puis segment i carré. Ça fait qu'on se sert plutôt des variances empiriques. La variance empirique s carré t, c'est 1 sur m, le nombre d'unités choisies au premier tour, moins 1 fois la somme du carré des distances ici. y bar, c'est la moyenne des unités secondaires qui ont été choisies dans la unité primaire numéro i fois la taille, le nombre d'unités dans l'unité primaire, la unité secondaire dans l'unité primaire, moins la moyenne des n, n bar, on l'avait défini ici, fois l'estimateur de la moyenne 1, A, S, 2, D qu'on a calculé au préalable, c'est le carré de cette somme-là, puis les si au carré, c'est ce qu'on s'attend à voir, c'est la variance à travers chaque strade, si vous voulez. pas les strates, mais ce sont les quantités qui sont ici. Par exemple, on mesure la biomasse d'une espèce de plante. On a des parcelles de 0,25 hectare, ce sont les unités secondaires, qu'on a choisi dans 8 compartiments, les unités primaires, qui sont choisis au hasard parmi les 40 compartiments de l'étendue forestière. Ça fait que c'est 40 compartiments, mes unités primaires, j'en choisis 8, premier tour, et ensuite, je choisis des parcelles dans chacune de ces 8 compartiments-là. Je ne choisis pas le même montant de parcelles. Vous voyez ici, dans la première, dans le premier compartiment, je n'ai choisi 9 parcelles, dans le deuxième compartiment, je n'ai choisi 10, dans le troisième, je n'ai 8, et ainsi de suite. On a la moyenne de la biomasse pour les 9 parcelles, c'est 118 dans le compartiment numéro 1. La variance empirique, c'était 436, puis il y avait 1760 parcelles dans le premier compartiment qui avait été sélectionné, on n'en avait choisi que 9. Vous avez une idée ici de la structure de ce tableau-là. La même chose pour les 8 parcelles qui sont là. On vous demande de déterminer l'intervalle de confiance de la biomasse moyenne par parcelle et par compartiment et du total dans la forêt. En général, on serait plus intéressé au total dans la forêt, mais on va pouvoir s'y rendre en faisant des autres trucs. Comment est-ce qu'on sait pas? On ne connaît pas le vrai nombre moyen de parcelles par compartiment, mais on en a 8 compartiments ici, puis on connaît le nombre de parcelles dans chacun de ces 8 compartiments-là. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'utiliser la moyenne de ces chiffres-là pour nous donner une moyenne du nombre de parcelles par compartiment. C'est à peu près 1813.125. Ensuite, on va calculer les totaux dans les unités primaires sélectionnées. Le total de la biomasse dans la première parcelle, on a, dans le premier compartiment, on a 9 parcelles. La moyenne, c'était 118. On a choisi 9, mais il y a vraiment 1760 parcelles. Donc, on ferait 1760 fois 118. Ça nous donne à peu près 2.077 fois 10 à la 5. On fait cette quantité-là, on fait ce produit-là pour tous les trucs. Ça, ce sont vraiment nos totaux dans l'unité primaire. J'ai écrit parcelle, mais c'est parcelle qui ne va pas être là. C'est le compartiment ici qui nous intéresse. Les estimateurs de la moyenne des totaux dans les compartiments, vous auriez la chose suivante. Ça fait que l'estimateur de la moyenne, ça serait 1 sur 8, 8 étant le nombre de compartiments qu'on a choisi fois 1813.125, c'était le n-bar, le nombre d'unités en moyenne, le nombre de parcelles en moyenne dans chaque compartiment. Ça, ça me donne si vous voulez le nombre de parcelles totales pour lesquelles ces chiffres-là ici représentent des totaux. Il y avait 2.077 fois 10 à la 5 plus 2.113 fois 10 à la 5 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça me fait en moyenne 105.01 biomasse par parcelles. Je vais aussi calculer n-bar, y-bar. Ça, ça va me donner la moyenne par compartiment. Par parcelles en moyenne, c'est 105.01. Puis, il y a en moyenne n-bar parcelles par compartiment. Ça fait que le produit ici qui se trouve être 1813.125 fois 105.01, c'est ce qu'on aurait obtenu ici si on n'avait pas divisé par n-bar. Ça me donne 190.403. C'est à peu près ou 404. C'est à peu près la quantité de biomasse par compartiment. Puis là, le total, l'estimation du total, ça serait quoi? Ça serait le nombre le nombre de compartiments total, il y en avait 40, fois la biomasse par compartiment. Ça fait 40 fois ce chiffre-là, c'est à peu près 7.616.150. Ça, c'est l'estimateur. Puis là, on calcule les variances de la façon suivante. On doit commencer par calculer le S carré T, c'est 1 sur 8 moins 1, 8 étant le nombre d'unités du premier degré qu'on a sélectionné. Ça fait 1 sur 8 moins 1, 1 sur M moins 1. La somme qui va de 1 à 8 pour tous les compartiments qu'on a sélectionnés. N-I-Y-I, ça fait que l'estimateur du total dans le compartiment moins cette quantité-ci, 190, 403, 75, c'était l'estimateur du total de toute la population, toute la forêt. puis on fait le carré de ça, ça me donne la quantité suivante, 4,55 fois 10 à la 8. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est calculer la variance à même les compartiments. Encore une fois, je suis désolé, c'est pas une parcelle, c'est un compartiment ici. Je calcule la variance même en me servant de la formule pour chacun des compartiments. SI carré a été calculé, c'est donné dans le tableau. NI, c'est donné dans le tableau aussi, c'est le nombre de parcelles qui ont été choisies dans le compartiment. Le terme de correction en population est là, puis là, je multiplie par NI carré sur la moyenne du nombre d'unités dans les compartiments au carré. Ça me fait les chiffres suivants. La variance d'échantillonnage dans ce cas-là, ça serait selon la formule. Le chiffre qu'on a obtenu ici, le ST au carré, divisé par M, le nombre d'unités du premier degré qui ont été choisis fois 1813 125. Qu'est-ce que c'est 1813 125? Je vous rappelle que c'est ici la moyenne du nombre de parcelles par compartiment fois le terme de correction en population finie pour le nombre de compartiments qui a été choisi, un moins M minuscule sur M majuscule, plus la deuxième composante de la variance, un sur M fois M fois M majuscule qui fois la somme de ces termes. Dans la formule, le N bar au carré est à l'extérieur de la somme mais je l'ai mis à l'intérieur ici. Ça me fait une variance totale pour la moyenne de 14.03. Je peux aussi calculer la variance des deux autres estimateurs, la variance pour la moyenne par compartiment, ça serait N bar au carré fois la variance de l'estimateur par parcelles. Puis la variance du total, ça serait M au carré fois N bar au carré fois la variance de l'estimateur de la moyenne par parcelles. Pourquoi? Parce que taux c'est égal à M carré N bar, excusez, M N fois Y bar. Quand je sors le M puis le N de la variance, il faut qu'il soit au carré. Ce sont tous des valeurs que je peux calculer directement. J'ai des chiffres assez gros, le 46 millions ici, puis je me retrouve avec 73 milliards, 74 milliards. Et là, on calcule les intervalles de confiance en faisant l'estimateur plus ou moins deux fois la racine carrée de la variance puis dans les trois cas on a 97.5, 112.5 pour la biomasse par parcelles en général, 176 818 puis 203 989 pour la biomasse par compartiment et primaire puis finalement pour le total entre 7 millions puis à peu près 8 millions. Supposant que le théorème de la limite centrée demeure valide dans le contexte d'un EAS2D en supposant que la taille de l'échantillon est assez élevée pour que le théorème de la limite centrée puisse démarrer. de la limite de la limite ou la limite de la limite de la limite d'un EAS2D Merci.